Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Partir sur la réplique. Il y a un an, j'avais l'honneur de présenter au monde entier... Euh, je ne l'avais pas déjà faite celle-là. Merci, casse-toi ! Va-t'en, bouge ! Oui, j'ai une dame contre toi, va-t'en. J'avais donc l'honneur de présenter à tout le monde... La MG42 de la marque Shoei en version Air Blowback. Alors, pourquoi je me présente à nouveau devant vous avec cette entrailleuse ? Tout simplement parce que j'ai des nouveautés. J'ai l'honneur donc de vous présenter l'évolution de la version Air. Pour cela, je vais mettre un genou à terre pour vous présenter une réplique de haute qualité qui fonctionne en plus du feu de Dieu. Oui, je vais vous présenter le cinquième élément. Lilou Dallas Multipass. Oui, ça va aller, ne t'inquiète pas, le taxi va arriver pour toi. Je vous présente donc la MG42 AEG EBB VW SPLW CMB DTC. Vous vous souvenez tous de la vidéo que j'ai faite l'année dernière pour présenter la version Air, avec quand même pas mal d'inconvénients qui ne faisaient que sa jouabilité n'était pas très forte. Je vous invite donc, si vous ne souvenez plus de cette vidéo, à la regarder dans la description. Il y a deux vidéos. La première, la mienne, partie 1. Mais il y a la partie 2 dans la vidéo. Et une deuxième, de Cansev, qui parle de cette mitrailleuse. De celle-là, exactement. Il a fallu près d'un an à l'entreprise Shoei pour, en fait, proposer une évolution. C'est la version Air Blowback, mais cette fois-ci, version électrique. C'est pour ça que je parle de EBB, dans Electric Blowback. Alors pourquoi ils ont fait ça ? Tout simplement parce que AGM est un concurrent redoutable pour Shoei, parce qu'ils font des mitrailleuses deux fois moins chères, et qui sont électriques, donc qui ont beaucoup moins d'inconvénients que la version Air Blowback, qui était certes sympa, mais pas très jouable. C'est pour cela que Shoei a développé ce système et conçu spécialement pour cette réplique. Mais bon, après, certains vont préférer la mitrailleuse AGM. Ça, vu le prix et vu l'interne, ça peut se comprendre. Mais je ne ferai pas de présentation de cette mitrailleuse. Non, non, je n'en ferai pas. C'est pas la peine, j'ai déjà celle-là. Ça me suffit. Néo ? Oui, Chris, qu'est-ce qui se passe ? Tu étais au courant qu'AGM a sorti une mitrailleuse deux fois moins chère que la tienne ? Eh, mais tu te fous de ma gueule, là ! S'il te plaît, tu me laisses une dans ma vidéo ? On en parlera après, hein ? Bon, bah tu rates l'occasion de l'essayer, parce que je l'ai acheté juste pour que tu puisses la tester. Euh, attends, mais tu ne te souviens pas que je ne présente que mon matos ? Non, mais il est prêt, je n'accepte pas. J'ai trop de malchance, je risque de la péter. Si, mais moi j'ai une MG et une mitrailleuse au sketchup qui t'attendent. Ah ouais, sérieux ? Bouge pas, t'arrives. Ah, j'ai fait un, on rembosse ça. J'ai joué au ! Bah oui, on me prend mes mitraillettes, alors je viens, moi ! Eh ben, elle est là, elle t'attend. Ah, très bien, mais c'est des mitrailleuses, ça ! Ah, on va commencer par une mitrailleuse, ensuite une mitraillette. Oh, merde, il faut me faire bosser ! Attends, tu veux nous faire piter la gueule, là ? T'es venu pour quoi ? Pour jouer les touristes ? Ah oui, bah c'est à peu près ça. Pour goûter à ma mitraillette. Bon, presse. Voilà, fini ! Je ne sais pas si c'était très bon pour ta réputation, je suis désolé. Alors, nous voilà avec Chris Adams, la chère personne qui m'épaule à chaque fois pour mes vidéos. Donc là, il sort de l'ombre, c'est pour ça que j'ai remis un petit peu d'ombre comme ça. Les vidéos de tir en extérieur. Donc, Chris Adams qui est celui qui m'a fait des jolies plaquettes pour mon Colt 1911. Donc, plaquettes, vous pouvez la retrouver ici. C'était il y a un an, deux ans ? Un an, oui, un an. Ça fait un an qu'on se connaît maintenant. Bon, on va pouvoir tester la mitrailleuse MG42 AGM et la mitrailleuse MG42 Cheuil. La Cheuil qui s'y présente est à moi et la AGM qui est cachée derrière. Waouh, effet de style ! Et à Chris. Tout d'abord, parlons des choses qui fâchent. C'est toi qui commence alors. Le prix. Alors, je vous préviens, si j'ai des problèmes de respiration, c'est parce que j'ai dû vendre un poumon pour pouvoir me payer cette mitrailleuse. Enfin, me payer l'évolution plus exactement. Cette mitrailleuse, si vous l'achetez telle qu'elle en électrique, vous coûtera entre 1550 et 1600 euros. C'est à peu près le prix d'un poumon, je crois, oui. Alors, pourquoi elle coûte si cher alors que la version Air Blowback était moins chère ? En fait, la version Air Blowback avait comme particularité d'avoir plein d'accessoires à acheter en plus. Alors que celle-ci, il y a juste la batterie à acheter. Sans doute une bouteille de gaz, un câble spécial, une rallonge, un connectique. Exactement. Plus la pièce spéciale pour faire tenir les chargeurs par l'ouvre, les drums. D'autres appellent ça le trommel. D'ailleurs, tu connais le fabricant de ce truc-là ? Non. Erwin Trommel. Oh, 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 oh. Là, c'est temps, on est au 0,35. Non, boum, bah, pas devant les enfants. Donc, voilà, j'ai un poumon en moins. Et toi, qu'est-ce que tu as dû vendre pour pouvoir acheter ce bestiaux ? Je n'ai pas dû vendre grand-chose, mais ça picote quand même. Donc, elle m'a coûté dans les 700 euros, je pense qu'on l'a vu dans environ 600 et même sur Taiwan Gun, on la voit à 500. Donc, ça pique moins que la Choy, tu vas voir qu'en fait, sur le plan de l'esthétique, en tout cas, on est extrêmement proche. Et sans autre accessoire nécessaire, parce que pour tes 700 euros, tu as le chargeur tambour, tu n'as pas de batterie, je pense, mais elle est directement opérationnelle. Si, il y en a une, mais petite et à 1200 mAh, donc en gros, voilà. Oui, il est utilisable, totalement utilisable. Le pied, forcément, on vient avec. Et le drum contient un moteur électrique spécial, rotatif, qui permet l'alimentation des billes directement dans la chambre, enfin au niveau du nozzle. Il y a une connectique qui passe par le dessous avec un petit flexible qui est relativement discret. Donc, out of the box, tu rajoutes la batterie et ça fonctionne. Très bien. Pour 700 euros. Voilà, donc c'est sûr que ça change de la Choy à l'origine, où il fallait racheter plein d'autres trucs pour que, au final, le résultat ne soit pas forcément à la hauteur des espérances du prix, on va dire. C'était tombé sur moi, c'est pas de bol. Mais ça, depuis, Choy a évolué, a tenu compte des différentes critiques. Ils sont d'ailleurs en train de développer un drum spécial pour pouvoir adapter sur la version électrique de l'AMG, puisque c'est toujours en préparation. Parce qu'en fait, on peut dire qu'il se renvoie un petit peu la balle entre Choy et AGM. Et puisque la Choy, qui date d'il y a 15-20 ans peut-être, est la base qui a servi... L'inspiration pour l'AGM. Pour l'AGM, exactement. C'est vrai que c'est très très proche. Avec quelques différences, mais on le verra tout à l'heure, les matériaux utilisés sont exactement les mêmes entre les modèles. Je pense à une vis près, une ou deux vis près à tout casser, exactement. Et de là. Ce qui est aussi, qui est sympa avec l'AGM, c'est que tu as un chargeur, on a compté tantôt, je ne sais pas si c'est 2000 ou 3000 bits qu'on peut mettre dedans, mais ça ne doit pas être très très loin. Alors que toi, avec ton chargeur d'origine, tu peux mettre combien de bits ? 150. Ouais, tu vois, c'est un peu... Donc, 100 de moins que sur le chargeur qui est mis sur la version R. Il serait temps qu'ils développent leurs drums, ça serait vraiment sympa. Exactement. Et d'ailleurs, ils sont en phase de développement parce qu'en fait, ils attendaient que l'AMG42 AGM sorte pour pouvoir repomper l'idée du drum. Ah oui, tout à fait. Tu as pu le voir, le drum n'est pas du tout mal conçu. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a juste la connectique qui n'est pas hyper réaliste, mais elle est cachée sur le dessous. Ça passe encore. Il faut le savoir. Et alors, évidemment, on a l'effet maracas. Donc, on parlait de sortie de boîte avec l'AMG42 Cheuil. On a quelques accessoires quand même. Tout d'abord, un manuel qui est écrit avec un avertissement disant que la poignée, le levier d'armement n'était plus fonctionnel. C'est pas de bol ça, la mienne, il fonctionne. Ah ouais. Oui, parce que sur la version Air Blow Back, on pouvait l'utiliser, enfin, on devait l'utiliser pour armer. Alors qu'ici, si on fait ça, on arrache tout le mécanisme à l'intérieur qui est fixé, qui n'est pas censé bouger. C'est dommage de perdre l'utilité. En même temps, ça ne sert à rien sur notre fonctionnalité, c'est juste esthétique. Et puis, avec, on a tout un tas de schémas de mode d'emploi qui décrivent les manipulations et entretiens de la réplique. Et des montages qui n'est pas recommandé pour un novice. C'est super bien foutu. Tout est usiné au millimètre. Ça, il n'y a pas à dire, c'est un très bon boulot. Mais ce n'est pas à faire si vous n'avez vraiment pas l'utilité. Pourquoi ? Parce que les vis de régine sont très bien fixées. Elles sont fixées avec du frein filet. La vibration du système imitation blow-back pour le recul oblige à fixer les vis d'enfer. Et rien à faire, tu les dévisses une première fois et elles finiront par se barrer. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Du coup, il y a pas mal de problèmes qui ont eu lieu, donc on y viendra après. Avec, on a un petit sachet dans lequel on a un petit tourne-lavis, une petite barrette en ferraille et puis quelques fusibles de rechange. La barrette en ferraille sert en fait à pouvoir aider au remplissage du chargeur. Le système d'alimentation des billes est le même qu'avant ? Parce qu'avant, il fallait que le boîtier de culasse remue, secoue le chargeur et c'est ça qui est alimenté. Non, justement, là, ça a changé puisqu'on n'a plus le système de secousse pour faire descendre les billes. Donc, notre mécanisme va appuyer ici, ce qui va faire remonter une bille à chaque fois. On voit les billes qui commencent à s'alimenter ici. Tout à fait, impeccable. J'appuie pas assez. Il pleut. Vous aviez pu voir sur mes dernières vidéos que pour la MG42 Shoei, nous avions le choix entre cross-back-elite et cross-bois. Le souci, c'est que pour mettre la batterie sur cette crosse, il faut passer par l'arrière. Et pour ça, il faut pouvoir ouvrir la crosse. Ce qui n'était pas le cas sur la version bois. C'est pas super pratique, ça. En effet. Donc, par conséquent, la version bois n'est pas compatible avec cette mitrailleuse. Donc, c'est dommage. Du coup, j'ai toujours un kit bois qui est disponible, mais je ne peux pas m'en servir. Pour les photos, c'est pour les reconstitutions, c'est bon. Donc, pour la mienne, c'est vraiment très simple. Comme même principe, on appuie sur le bouton pour la déverrouiller. Enfin, un câble autour, un câble déverrouillé et la batterie sur l'ici. Donc, ici, c'est une 7 volt 4, c'est ça ? 8 volt 4, c'est ça ? 8 volt 4, c'est ça ? Et c'est obligatoire parce que si tu veux mettre une 9 volt 6, ça ne passe pas. Là, ça ne passe pas. C'est assez rare, en fait. Il y aurait moyen où tu vas abîmer ta patine ou abîmer ta réplique. Là, c'est tout seul, tu verrouilles et ça tient. Voilà. Donc là, on a une crosse en bois et des plaquettes imitation bois mais en plastique. Plus pour longtemps. On va y travailler. Ça va bientôt changer. Très bien. On va faire un petit test avec l'aimant qui est ici. Donc, je rappelle, ici, AGM, ici, Cheuille. On a quelques pièces en acier. Après, le reste est globalement en zamak. Ça n'accroche pas. Zamak aluminium ou un bataillement ferreux. La tige pour les vises anti-aériennes est en acier des deux côtés. On va remarquer que celle-là est plus dure que celle-là qui se fait très facilement. Le levier pour ouvrir la trappe. Et c'est en acier. Idem de ce côté. Ici, on a deux vis qui ne sont pas des vis ici. Donc ici, ça n'accroche pas. Ça, c'est pas grave. La seule grosse différence qu'on a, c'est pour la poignée. Le levier d'armement, ici. C'est en acier. Ici, ça ne l'est pas. Ça n'accroche pas. Et grosse visse à l'arrière, puisque c'est en acier. Et donc ça, c'est pour tout le mécanisme externe. Bien sûr, le drum est en acier normal. Et puis de côté, c'est un vrai, donc c'est normal que ça marche. Il faut noter que les deux bipieds sont en acier. Molette dans le gage y compris. Très bien fini. Après, le bipied AGM va plus facilement tourner sur l'axe latéral. Alors que la Shoei aura beaucoup plus de mal. Il y a un retour de force beaucoup plus prononcé. Donc c'est beaucoup plus difficile de manipuler le bipied en latéral de la Shoei. Après, on a une grosse différence. C'est un tout petit peu dommage, parce qu'ils auraient très bien pu remédier ce problème très facilement. Avec le canon externe des deux répliques. Comme vous pouvez le voir, le canon externe de la MG Shoei est cylindrique sur toute la longueur. Alors que pour la AGM, ils ont reproduit la même forme que le canon original. Merci bien. Donc voici un canon original entièrement neutralisé, bien entendu. Hop, monsieur les huissiers de justice, regardez. Il n'y a aucune chance de pouvoir tirer avec ce truc. Et qui pèse son poids quand même. Voici donc le canon que normalement nous aurions dû avoir avec la Shoei. C'est un petit peu dommage. Surtout qu'ils y sont arrivés pour la GM. Donc ça ne doit pas être un défi technique incroyable de représenter ce canon. Exactement. Je ne l'ai pas démonté, donc je ne sais pas à quel point le réalisme va si on va plus loin. Parce que vous savez que c'est un petit peu compliqué sur cette réplique avec le canon interne qui fait toute la longueur. On pourrait parler de ça, du canon interne. En effet. La longueur du canon interne et les différences. Exactement. Parce que le problème que j'avais avec ma précédente mitrailleuse, ma précédente version, c'était que le canon interne s'arrêtait ici. Ici, ça ne change pas. Alors que pour la MG42 AGM, le canon interne s'arrête ici. Ce qui fait qu'on le voit par l'ouverture. On le voit légèrement, il faudrait le bronzer. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que celle-ci tire à 400 fps, alors que celle-ci tire à 300 fps. Donc on peut avoir plus de longueur de canon, alors que si on avait une longueur de canon plus importante, on perdrait en puissance sur celle-ci. Oui, paradoxalement, on perdrait en puissance, exactement. Évolution entre la version air blowback et la version électrique pour la mitraille chanvre, c'est que nous pouvons placer un chargeur. Ça, c'est cool. Avec une bande de cartouche engagée. Et l'autre extrémité qui ressort de l'autre côté. Par contre, est-ce qu'on ne perd pas la vibration ? La bande de cartouche sera fixe, mais... C'est un petit plus. Voilà, exactement. C'est que là, on peut mettre soit le drum, soit la bande de mitrailleuse. Après, on ne peut pas mettre un drum plus la bande engagée, parce que, on va le voir tout de suite, Pchoy a triché pour pouvoir placer sa bande de munitions. J'explique un peu. Alors, regarde, je bande. Déjà, petite précision, la bande n'est pas fournie avec la réplique. Enfin, si, la bande vide sera fournie avec 5 cartouches, mais ceci sera en option. Donc, il faudra bien préciser au moment de votre commande, quitte à payer un tout petit peu plus pour avoir la bande et les 5 fausses cartouches. Enfin, on les trouve facilement. Exactement. Les militariats. Ou les bourses de militariats. Oui, aussi, du style de ciné, si vous êtes riches. Donc... De plus en plus riches chaque année. Et donc, comme vous pouvez le voir, la bande, elle s'arrête ici pour reprendre l'autre côté. Parce qu'en fait, elle ne peut pas passer à l'intérieur du mécanisme. Ah oui, on ne peut pas vraiment traverser. Il y a deux morceaux de bande. Exactement. On a le morceau avec l'amorce qui est coincé ici, en fait. Hop, voici. Et de l'autre côté, nous avons l'autre extrémité de la bande qui est coincée dans un orifice prévu à cet effet. L'orifice a été fait par Choy pour ça ou il est déjà là dans la pièce à la base ? En effet, c'est Choy qui l'a fait, juste pour pouvoir placer, en fait, le premier maillon qui est vide. Donc ça, moi, je ne peux pas faire sur la gêne. Et donc, le chargeur s'introduit comme pour l'ancienne version. On met le chargeur comme ceci. On le place le plus à droite possible. Pour placer correctement le chargeur, il faudra mettre le mécanisme en tension afin que la partie plastique, ici, soit reculée pour permettre au chargeur de se placer. Il ne faut surtout pas tenter de mettre le chargeur en force. Il suffit simplement de tirer et d'arrêter le tir au bon moment. Une fois que le chargeur sera placé, on pourra relâcher la tension du mécanisme de cette manière.